Musique Avec Sophie Lemenestrel sur le marche aujourd'hui. Bonjour Sophie. Bonjour Christelle. Devant l'étale du primeur avec des très beaux épinards là devant nous. Et en plus au printemps vous allez trouver sur l'étale de votre maraîcher des petites pousses d'épinards qui sont absolument délicieuses en salade. Qui vont se mélanger de manière très agréable avec des pommes, avec des tas de choses. Et aussi qui vont pouvoir se faire juste à la poêle avec un petit peu de beurre. Et vous piquez en fait une gousse d'ail sur une fourchette pour les remuer. Pour accompagner un poisson c'est juste délicieux. On voit sur cette étale il y a effectivement différentes variétés. Quelles sont-elles ? Alors vous avez des variétés rustiques avec les deux plus connues qui sont le géant d'hiver et le monstrueux de Viroflay. Qui est une variété précoce avec des feuilles très larges et très charnues. Et après vous avez eu des hybrides qui sont arrivés plus résistants et qui ont progressivement supplanté les rustiques sur les marchés. Avec le Symphonie qui est une variété de printemps et le Polka aussi une variété printanière. Bonjour Monsieur le Maraîcher. Bonjour. Vous avez des épinards là sur votre étale. D'où est-ce qu'ils viennent ? Du Val-de-Marne de la région parisienne. Nous avons une variété d'épinards qui était semée en octobre. On appelle ça le géant vert. C'est une feuille un peu plus ferme que l'épinard qui est semé en saison. Très bon cuisson. Bon bien sûr il faut l'éplucher à la main et retirer les queues. L'épinard il n'attend pas dès qu'on a fait le marché on le cuisine ? Exactement. Ça se mange très frais. C'est là vraiment que vous allez vraiment l'apprécier dans l'idéal dès votre retour du marché. Au plus de jours au réfrigérateur. Est-ce que c'est beaucoup de préparation les épinards ? Ah non c'est vraiment pas très compliqué. Pour les épinards, non pas les pousses mais les vrais grands épinards. Vous allez en fait les équeuter puis enlever les côtes, la partie blanche de l'épinard. Vous allez plier chaque feuille en deux et tirer délicatement sur la nervure centrale. Vous allez pouvoir dispenser les plus jeunes feuilles de cette manipulation. Vous les rincez sous un filet d'eau et ensuite vous pouvez les faire cuire soit à l'eau bouillante ou alors sauter à la poêle avec du beurre et un peu d'ail à peu près 15 minutes ou à la vapeur. Ou même à la chinoise tiens j'y pense comme ça. Vous allez les faire revenir avec de l'ail et des oignons et un peu de sésame. Les épinards à cuisiner de mille et une façons. On va retrouver plein de recettes sur votre site terroirdechef.com Merci beaucoup Sophie Leménestrel, à bientôt. A la semaine prochaine Christelle.